La tête GT articule Cette tête GT, comme son nom l'indique, détient une agrafe qui provoque l'articulation de l'hameçon. Il suffit simplement de clipser, pour vous donner un résultat, de ce petit plat. J'ai inséré mon hameçon dans l'œuvre, de façon à avoir une articulation derrière la tête. Pourquoi cette articulation ? Tout simplement pour assurer un ferrage. Quand je dis assurer, il n'y aura pas de point d'appui comme sur la tête GT classique. Quand le poisson est accroché sur le côté, bien souvent, il s'appuie sur la hampe de l'hameçon et se décroche. Et là, nous assurerons beaucoup plus facilement mon ferrage et nous amplifions la souplesse de ce leurre. Autre astuce, je vais utiliser de la tresse. Nous allons insérer l'aiguille. Je vais positionner la tresse comme ça. Et à partir de ce moment-là, je prends ma tête et donc je vais la clipser dans mes bâtiments qui sont déjà pré-faits. Si vous l'avez entendu comme ça, là, je vais insérer la tresse. L'hameçon est beaucoup plus loin sur le châle et donc assurera une meilleure prise, un meilleur engamage de cet hameçon. Le poisson peut pivoter sur l'immeuble, peut tourner dans tous les sens. Il ne se décrochera pas et je garde toute ma souplesse. Sous-titrage ST' 501